Bonjour à tous ! Bonjour, avec un tout petit peu de retard, nous voici de retour. Oui, tu sais qu'on avait dit qu'on faisait le prochain podcast pour la Saint-Patrick ? Ouais, mais non. Bon, c'était il y a deux semaines, voire trois, selon le temps que Céline met à... Mais je le montais ce soir. Ok, bon, c'était il y a deux semaines, la Saint-Patrick, mais nous sommes là. Le 30 mars. Ouais, écoute, mieux beau tard que jamais. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler de l'Irlande, comme vous l'avez deviné. Quand on parle de la Saint-Patrick, ah, juste, on se présente vite fait. Donc, moi, c'est Robert, et je suis en compagnie de Céline, comme toutes les semaines sur... Toutes les semaines ? Tous les mois, comme tous les mois sur notre podcast Twinspeak. Et donc, on va vous parler de livres tous les mois, on choisit une thématique, on choisit un livre qu'on lit en commun, et on parle de la thématique juste après. Donc, ce mois-ci, comme je disais, c'est l'Irlande. On a choisi... Qu'est-ce qu'on a choisi ? Mon traître de... De... Saint-Charlondon. Quelque chose comme ça ? Ouais. C'est compliqué à écrire, mais ce sera écrit quelque part dans le... Dans le titre ? Dans le titre, dans la bio, whatever. Whatever. Donc, Céline, est-ce que tu peux nous parler de ce roman ? De quoi ça parle ? Parce que... Attends, je te lis juste le résumé. Ouais, mais genre, la quatrième, elle est juste pas du tout... Mais moi, je la trouve trop percutante. Ok, bon... Ça commence bien, allez ! Allez ! Je t'en prie, alors. Il trahissait depuis près de 20 ans l'Irlande qui l'aimait tant, salute ses parents, ses enfants, ses camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis chaque matin, chaque soir. Moi, je trouve que c'est percutant, moi, ça me donne envie, ça. Pas toi. Non. Il vous faut voir la grimace qu'il a avec la face du mec, là, quand même. Mais pas dit. En fait, quand tu me l'as envoyé, le livre, quand tu m'as proposé ce bouquin pour le thème de l'Irlande, j'ai lu le résumé et j'ai trouvé ça bien, ça m'a donné envie. Après, je t'avoue que quand... une fois que j'ai lu le bouquin et que je sais de quoi ça parle, de relire ce résumé, je me dis... Ok. Why not ? Je suis pas choqué, mais déçu. Ok, d'accord. Non, en fait, c'est un journaliste français, c'est un journaliste français qui a toujours été fasciné par l'Irlande. L'auteur, tu le dis ? Oui, l'auteur, pardon. Et donc, mais moi, je trouve qu'il connaît grave bien son sujet, en fait. Bah, écoute, moi, j'ai pas le choix, je sais rien. Mais moi, je te dis qu'il connaît très, très bien son sujet. Ok, bah, écoute, je te crois. J'espère. Alors, bon... Parle-nous de l'histoire, Robin. Ouais, parce que, voilà, comme je l'ai dit, la quatrième, oui, le conflit principal, c'est autour de ce type-là, mais bon, au final, au final, bon. Enfin, je trouve que ça racontagne tout le roman. L'histoire, c'est l'histoire de Tony. C'est ça, son nom ? Je me rappelle même plus. Tyrone. Non, mais le personnage, le narrateur. Ah oui ! Mais c'est parce que c'est pas son histoire. C'est l'histoire de l'Irlandais, moi, je suis pas d'accord. Bon, whatever. C'est l'histoire de Tony qui va rencontrer une espèce d'icône de l'armée révolutionnaire irlandaise, c'est ça. Et qui va un petit peu, il idolâtre un petit peu, quoi, genre, c'est un petit peu son... Un petit peu beau, quoi. Ouais, c'est un petit peu son dieu et tout ça, et donc il va vachement s'investir dans la révolution, enfin, dans l'armée révolutionnaire irlandaise, alors que lui-même est français, quoi. Il a juste pas de raison patriotique de... Donc, il a pas de raison particulière de s'investir à ce point dans cette cause-là. Et voilà, il se prend un petit peu de fascination pour ce type. Et en fait, tout s'effondre, comme le dit le titre, parce qu'il se trouve qu'il y a une histoire de trahison qui fait que, un petit peu, le monde du narrateur s'écroule autour de cette idée, parce qu'il avait investi tellement dans la cause que de voir son... Enfin, voilà, cette cause qui est finalement pas entièrement portée par des gens hyper honnêtes, ça le détruit un petit peu. En fait, on raconte tout le bouquin, mais finalement, il n'y a pas de suspense. Est-ce qu'on va faire une partie spoiler ? Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense pas non plus. Ben, l'histoire, on la connaît, voilà, c'est un traître. Spoiler ! Mais c'est écrit dans le résumé, donc on s'en fiche, non ? Exactement, ouais. Moi, je pense que c'est pas la peine. Après, les détails, de toute façon, ils sont pas... Oui, ça n'enlève pas au livre, je pense que c'est pas la peine. Ça n'enlève pas au livre, je pense que ça. Ouais. Bon, ben écoute, très bien, on va pouvoir être... Donc, qu'as-tu pensé de ce livre ? Oui, donc j'en ai pas pensé que du bien, Céline. Et tu le sais, on en a parlé rapidement, là, quand je suis arrivée. Du coup, c'est la première fois qu'on n'est pas vraiment d'accord. Bon, c'est super, on va avoir un vrai débat. Cette soirée. Allez ! Voilà, donc, bon, moi, le roman, je l'ai trouvé un peu chiant. En fait, c'est effectivement ce que je déteste dans un roman, un roman spectateur. Le seul roman spectateur que j'ai aimé de ma vie, c'était Gatsby, où donc le narrateur n'est pas le personnage possible. Ouais, c'est le vrai book ! Ben écoute, top, visiblement, t'as un truc pour ça. Moi, pas du tout, j'aime pas du tout. Quand le narrateur est spectateur de l'histoire, ça me... Mais il n'est pas spectateur ! Si, là, si, carrément. Mais il participe. Mais de... Mais parce que c'est un prétexte pour raconter l'histoire de l'Irlande. Mais... Ce personnage, genre, il n'existerait pas, l'histoire de l'Irlande, elle ne changerait pas. Je t'enlève pas ce morceau-là. Je te dis juste que moi, je n'aime pas cette façon de raconter l'histoire. Et du coup, j'ai pas du tout connecté avec le bouquin, je suis passé totalement à côté, je pense. Alors que moi, c'est l'exact opposé. Je l'ai lu en 3h22, le TGV, et je l'ai éclaté. J'ai kiffé. Vraiment. Ben écoute, de la chance pour toi, parce que j'ai... Non, moi, j'ai vraiment... Franchement, au moment où je lisais, des fois, je me disais, je suis sûr, là, Robin, il est en train de lever les yeux au ciel. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que... Parce qu'en fait, au moment où je lisais, je me suis dit que ça plaît, il y a des gens qui peuvent être... Genre, comme moi, tu sais que l'Irlande, c'est vraiment mon kiff, tu vois. Et je me dis que ça m'a fascinée parce que j'aime ce pays, j'aime cette histoire. Et je ne sais pas si quelqu'un qui ne s'y est jamais intéressé à ce pays peut, tu vois. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Parce que c'est quand même hyper imprégné d'histoires, de civilisations. Au moment, c'est des choses que, déjà, j'ai étudié un peu à la fac. Et puis surtout que c'est des choses que j'aime. Je vais en Irlande régulièrement. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui me... Cette histoire, l'histoire de ce peuple m'a toujours parlé. Donc, c'est logique qu'il me plaise, au fond, en fait. Il ne m'aurait pas plu, ça aurait été limite inquiétant. Ça t'a intéressé parce que c'était inscrit dans un... Dans un référentiel que tu connais et que tu apprécies déjà. Ouais. Mais au fond, le problème que j'ai avec l'histoire, c'est que je trouve que... Bon, déjà, ce n'est pas typique, tu sais, il n'y a pas trois actes marqués. Techniquement, entre le début et la fin... Bon... Je crois que dès le premier chapitre, on sait qu'il trahit. Ben oui, il n'a pas de mon traître pendant tout le truc, donc... Oui, c'est vrai. La première fois que j'ai vu mon traître, il m'a appris à pisser. Oui, voilà. Non, mais alors, pour le coup, non, pendant tout le roman, moi, j'attendais qu'il se passe quelque chose et il ne s'est rien passé, finalement. Parce que... Ben, parce que c'est... Moi, pour le coup, il se passe plein de choses. Genre, l'histoire de l'Irlande, elle s'est déroulée dans ce livre, sous tes yeux. Ouais, mais elle est en fond, tu sais. Mais le problème, c'est qu'en premier plan, il n'y a rien. Ben, parce que c'est ce que je te dis, je pense que le premier plan, ce Antoine, non, Tony, c'est un prétexte pour te raconter l'histoire de ce peuple. Pour moi, c'est ça. Ben, je... Ouais, mais... Enfin, tu ne vois pas où est le problème avec ça ? Ben, moi, ça ne m'a pas dérangée, donc... J'ai eu du mal à y voir un problème, en fait. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, en fait. Tu comprends que... Tu comprends que je n'ai pas apprécié d'être... Je pense que moi, je me suis tellement laissée absorber parce que je découvrais ou redécouvrais de l'histoire que je n'ai pas fait gaffe au fait qu'il puisse y avoir peu de choses autour, en fait. Tu vois ? Ouais. Parce que moi, j'étais là, ouais, ça, je connais, ça, je connais. Ah, ça, je ne savais pas. Tu vois, j'étais vachement... Les personnages qui citent, en fait, je les connais. Je les ai étudiés, je les connais... Ben, pas tous, mais... Parce que ça, c'est une question que je me suis posée. On est où, là, niveau vérité historique ? Grave... Est-ce que Tyrone, il existe ? Alors, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé, mais... Il parle de quelqu'un qui a existé, je pense. Je ne sais juste, je n'ai pas trouvé le monde de qui il parle. Ok. Alors, je me dis, il faudrait peut-être mieux raconter l'histoire, parce que du coup, moi, j'ai fait un résumé, parce que je ne voulais pas spoiler. Ben, vas-y, vas-y, vas-y. Non, toi, vas-y, parce que tu le raconteras mieux. Mais l'histoire de quoi ? Ben, du bouquin. Ben, déjà, ça se passe sur beaucoup d'années, au final. Ça finit en 2006. Ça se passe en 10 ans, non ? En 77, ils se sont rencontrés, et l'histoire finit en 2006. Ah oui, ouais, ouais, ah ok, tu n'avais pas fait gaffe. Donc, 10 ans, pas trop, non. La première fois que j'ai vu mon traître, c'était ce soir-là, le samedi 9 avril 1977. Ah oui, ok. Et... Ben, donc, il nous raconte... En fait, l'Irlande, c'est vraiment un pays qui a toujours été divisé en guerre, depuis toujours, hein. Genre, les premières... Ben, depuis... Mais même dans les années 800 et tout ça, il y a toujours eu des problèmes dans ce pays, en fait. Même dans les années 800. Je te jure. Mais je te croyais. Et là, maintenant, ben... Après, il y a eu les... Tout ce qui est indirection de Pâques et tout ça, mais ça, t'as lu dans le livre un peu. Il t'explique un peu l'histoire de l'Irlande, pourquoi c'est divisé entre catholique et protestant, c'est divisé entre Irlande du Nord et Irlande du Sud, c'est divisé entre pro et contre britannique. Enfin, c'est très... C'est un pays... C'est un pays divisé, en fait. C'est pas un pays, c'est juste une île. Et il y a plusieurs identités dedans, en fait. Ouais. Et du coup, ouais, je trouve que vraiment, le livre, en fait, il nous prend par la main et il nous raconte l'histoire et il nous aide vraiment, en fait. C'est hyper clair, en fait, comment ça se déroule, je trouve. Ouais, alors, une qualité rédemptrice... Rédemptrice ? Ça, c'est dit ? Oui, mais ça dépend de ce que tu veux dire. Ouais, une qualité qui rachète le bouquin, je trouve. Ouais, une qualité rédemptrice, oui, c'est bon. Dans ce que moi, j'ai pas aimé, il y a quand même une chose que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, ça raconte l'histoire de l'Irlande et c'est pas didactique du tout. Et t'as appris des choses. Oui, mais je veux dire, c'est pas didactique, c'est pas en mode... Non, il te dit pas, attention, c'est pas un dictionnaire, quoi. Voilà, exactement, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un dictionnaire. C'est un roman historique, quelque part. Ouais, moi, ça, en fait, ça, le truc, c'est que j'arrive pas trop à le caser. Il y a plein de gens qui existent, genre, quand ils parlent Bobby Sands, Michael Collins. C'est le mec qui est mort, là, c'est ça ? Ils sont tous morts, mais oui. C'est le mec qui fait la guerre de la fin, là, et qui est mort. Oui, oui, c'est lui, Bobby Sands. Il parle que de personnages... Je sais plus qui c'est qu'il y a eu d'autres qui existaient, Bobby Sands... Du coup, on a toujours pas raconté l'histoire. Ça fait... L'histoire, c'est un français qui arrive en Irlande, et qui rencontre ce mec dans un pub. Ce mec, c'est qui ? Tyron. Tyron Meehan. Tyron Meehan. 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 Et qui... Il tombe amoureux de l'Irlande, en fait. En fait, il tombe amoureux de l'ambiance. Et de la cause, mais de l'ambiance. Parce que tu vois, quand dans le pub, au début, en fait, dans le pub, ils chantent des chansons pour les gens de leur patrie qui sont mortes. Oui. Et en fait, ils tombent amoureux de ça. Mais c'est ce que j'aime dans ce pays aussi, en fait. C'est pour ça que moi, forcément... Une seconde, je m'allonge. On se croirait, tu sais, dans la rome antique, le mec, il est allongé, tu veux que je te fasse tomber des graines raisonnées dans la bouche ? Approche la table. On installe le roi. Robin Ier. C'est important pour la digestion. Alors, vas-y. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc... Non, je vais continuer l'histoire, tu sais quoi. Donc, Tony rencontre Tyron, Meehan. Et en fait, c'est ce moment-là où Tony, qui est donc un Français, un luthier... Il n'a pas l'Antoine, quand même. Ah oui, Antoine, c'est vrai. Oui, mais il le rebaptise Tony pour le rendre plus... Irish. Tony, c'est Irish ? Je ne sais pas, mais ce n'est pas beau. Ça fait genre italien. Oui, ce n'est pas beau, ça fait mafieux italien. Tony. Bref. Oui, bref. Donc, Antoine, qui est rebaptisé Tony par ses amis irlandais, rencontre Tyron Meehan dans un bar, dans un pub. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il tombe plus ou moins amoureux de l'Irlande et en particulier de la cause de l'Ira. L'Ira qui est donc de Irish... Revolutionary... Republican Army. Attends, tu me fais douter, mec. L'Ira qui est Republican Army. Et en fait, voilà, il tombe amoureux de la cause et donc il s'investit vachement alors que ce n'est pas vraiment sa place. Il se fait des amis et donc il commence à aller de plus en plus en Irlande. Il suit vraiment l'histoire et le parcours de la cause. Il y a des actions terroristes qui sont menées contre les Britanniques. Il y a plein de choses, quoi. Et lui, en fait, il participe à ça pour aider l'Ira. avec lequel il a donc... Tony, Antoine, va s'attacher et s'investir de plus en plus dans la cause de l'Ira. Et puis après, c'est la chute, la désillusion lorsqu'ils se rendent compte que son héros, Tyron Mehan, avec qui il a commencé à lier des liens hyper forts... Limite père-fils. Ouais, ils ont vraiment une relation hyper fusionnelle, vraiment limite de sang, quoi. Et en fait, voilà, Tyron, il se trouve que c'est un traître qui l'a vendu de l'information aux Britanniques concernant l'Ira. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait comprendre. Ceci dit, on n'a jamais trop... Mais il y a trois interviews dans le livre, au final. Oui, elles ne sont pas hyper claires. Un, deux, trois. Il y a trois interviews. Non, quatre. 16, 17, 18 et 20 décembre 2006 qui sont posées un peu au milieu, au final. Oui. Mais qui permettent de comprendre... En fait, tu comprends beaucoup plus quand tu lis le deuxième, la suite, en fait. Oh, bah super. On se doute bien que tu ne vas pas le faire. Non. Je n'ai pas nié ça. Non, mais mec, tu sais... Alors, donc là, Robin est allongé. Peut-être qu'on doit faire une photo pour la vignette de la vidéo. Franchement, c'est beau à voir. Je suis chez mon psy, là. On pourrait parler de ce qu'on a pensé un peu plus, peut-être ? Ouais, non, juste dis-moi, donc il a vraiment existé Tyron ou pas ? Mais il ne s'appelle pas comme ça. C'est l'identité de quelqu'un d'autre que je n'ai pas trouvé. Ah. J'ai lu que... Si, il a existé. J'ai vu des noms. Parce qu'en fait, il parle de son père aussi. Ouais. Dans le roman, comme quoi Tyron s'est devenu si vite un héros de l'armée parce que son père avait déjà lui-même été quelqu'un d'assez important. Denis Donaldson était le leader charismatique de l'IRA et de sa branche politique, le Sinn Féin. Et le 17 décembre 2005, en conférence de presse, il avoue sa trahison. 25 ans durant, il fut l'un des principaux informateurs des services secrets britanniques. 4 avril 2006, il m'a assassiné. Donc, apparemment, Denise Donaldson. Ah oui, et le pauvre, il se fait... Enfin, le pauvre. Il veut de Donaldson... Alors, Michel Andon ne veut pas, ne peut pas en rester là. Il veut de Donaldson une explication. Trop tard, le héros est déjà mort, mais pas pour l'écrivain qu'il est devenu. Ce sera deux livres, deux monologues, le récit du trahi et le récit du trahi. Donc, il existe. Ouais, non, moi, j'ai pas aimé, comme je l'ai dit. Je trouve que ça manque d'art narratif. Le personnage, surtout d'Antoine, il évolue pas du tout. Enfin, il évolue, mais dans une sorte de... d'hyper passivité, tu sais. Il dit, bon, bah, moi aussi, je veux faire ça. Et en fait, genre, il atteint l'autorisation de tout le monde pour faire quelque chose. Bah, c'est normal, c'est pas son pays, c'est pas sa lutte, c'est pas son peuple. Bah, dans ce cas, il ne fait rien du tout. Bah, si, tu peux avoir envie d'aider et du coup, tu sais pas comment, parce que c'est pas pour toi, mais moi, ça me choque pas. Ouais. Non, je sais pas, moi, l'histoire m'a vachement frustrée. Je trouve que, justement, ça faisait pas une bonne histoire... En tout cas, la sienne était hyper frustrante parce que, finalement, il n'y avait rien qui se passait de concret, quoi, pour lui. Bah, ouais, mais c'est comme je te dis, en fait, tu vois, maintenant que tu me le dis, genre, j'ai absolument pas lu le livre comme ça. Moi, je l'ai vraiment lu, genre, comme une histoire de l'Irlande. Vraiment, je l'ai pas fait... Je me suis pas... J'ai pas cherché à m'attacher forcément au personnage, ou tu vois. Mais j'en ai plus, c'est pas... Honnêtement, c'était... Mais ça m'a pas dérangée. Et moi, je l'aime bien, le traître. Ouais, c'était pas ma démarche de m'attacher au personnage, mais en fait, je trouve que l'évolution de... Avant Tyron, effectivement, je trouve qu'il est intéressante à la fin. Ouais, il est intéressante tout le temps. Au début, je comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, là, genre, à s'appâcher à n'importe qui, à devenir pote avec le premier inconnu croisé. Je me disais, mais ils sont bizarres, tous les deux, là. Et finalement, voilà, quand il est... Une fois qu'il a... Qu'il a confessé sa trahison, et qu'il est plus ou moins retenu... Non, il est... Enfin, quand il se voit, là, il est chez son père, je sais plus quoi. Oui. Voilà, une fois qu'il est sorti de son interrogatoire, là, il est intéressant, parce que, tu sais, il y a un petit mystère autour de lui, il a un côté un peu, tu sais, genre, il a pas envie de se défendre, mais en même temps, il a envie de se défendre. Ouais, mais parce qu'il peut pas se défendre. Tu peux pas le comprendre, parce que tu as pas lu la suite. Ben écoute, et du coup, ça fait... Ça fait de bien un personnage intéressant à ce moment-là, mais bon, c'est quand même con, que pendant 40 pages, c'est intéressant sur 200. Bon. Bon, ça m'as semblé un peu long, tout ça. Qu'en penses-tu ? Ben, pas moi. Qu'est-ce que t'as aimé, du coup ? À part le fait que t'as raconté l'histoire de l'Irlande. Ben, ça te suffit pas ? Non. Qu'as-tu pensé de l'écriture ? Ben, je l'ai lu en 3 heures, donc... C'était hyper addictif. Vraiment. Ouais. J'ai été... En fait, j'ai lu le livre. Déjà, je l'ai écouté avec la playlist Irish Ballads de Spotify, tu vois. Je me suis mise dans le mot jusqu'au bout. Ah, c'est la musique de fond, t'es devant... Ouais, j'étais dans le TGV, j'avais la musique sur l'ordi et genre... Tu t'es fait un cocooning. Un petit cocooning dans le TGV, ouais. Ok. J'avais mis la musique en fond qui me... En fait, je pense que ça m'a amenée en Irlande. Et en fait, il y a plein de lieux qu'il décrit que j'ai visités. Et donc, en fait, visuellement, j'étais vraiment à fond dedans. Parce que je savais où j'étais. Quand il décrit les rues de Belfast, il y en a certaines où je suis passée. Quand il décrit... Il y a plein de trucs où je suis allée, en fait. Ouais. Quand il parle de certaines régions, qu'il cite des villes, qu'il cite des... Il parle de Paris aussi, un petit peu, à des moments. Ouais. Et, bah, écoute, tu vois, ça m'a pas fait le même effet. Même si je connais Paris, je n'étais pas du tout en... En fait, ça m'a ramenée en Irlande. Ouais. Mais t'avais peut-être une envie. T'avais peut-être un besoin de retourner en Irlande par, comment on dit, par procuration. Non, mais pas forcément. Tu as voyagé par procuration. Ouais, non, mais ça m'a ramenée dans un pays que j'aime bien, donc... Ouais. Bon, la conclusion que je tiens, moi, en tout cas, de notre petite discussion, c'est que, visiblement, le bouquin, il est quand même plutôt fait pour les gens qui aiment Irlande. Ben, peut-être pas forcément. Enfin, si, j'allais dire Marion, mais Marion, elle a vécu en Irlande, donc... Les gens qui aiment Irlande, qui sont déjà allées en Irlande. Le seul truc qui m'a dérangée, c'est qu'au final, à un moment... Attends, c'est page... Page 28. Il y a un truc qui t'a dérangé. Mais non, à un moment donné, il dit, « Mon Irlande, j'y étais allée trois fois. Ça s'appelait Dublin, Galway, Clifton, Lindsay Doverna, Aaron. Une Irlande musicale, marine, agricole, accueillante, spirituelle, pauvre et fière, apaisée. » Et là, il y a quelqu'un qui dit, « Vous ne connaissez pas le Nord ? » Il dit, « Non. Alors, vous ne connaissez pas l'Irlande. » Et moi, je préfère la République d'Irlande que l'Irlande du Nord, en fait. Au final, il se passe vachement en Irlande du Nord, le livre. Et pourquoi ça t'as pas pu, ça ? Ben, parce que c'est la partie d'Irlande que j'aime le moins, au final, en fait. Mais... Ça changerait l'histoire ou quoi, du pays, mais c'est vraiment, en fait... Je trouve que la République d'Irlande est beaucoup plus accueillante et beaucoup plus belle que l'Irlande du Nord, en fait. D'accord. Et quand il se dit, « Alors, vous ne connaissez pas l'Irlande ? » Ça va, il n'y a pas que l'Irlande du Nord, en Irlande. Il y a l'Irlande du Sud, la République d'Irlande, tu vois. Mais bon, après, c'est un petit détail. D'accord. J'ai écouté notre... Il a même cité la ville où j'ai vécu cet été, alors que c'est une toute petite ville où il n'y a rien à faire. C'est quoi comme ville ? Droéda. Droéda ? C'est entre Dublin et l'Irlande du Nord. Et en fait, il cite la ville et franchement, il n'y a rien à... Cette ville, il y a juste une église avec une tête d'un Duformol, c'est la seule attraction de la ville, tu vois. Une tête d'un Duformol ? Ouais, la tête d'un martyr protestant, justement, catholique, tu sais, qui s'est fait découper. C'est vraiment sa tête ? Ouais, ouais, c'est dégueulasse. Elle est depuis 1600 et elle est dans Duformol et c'est répugnant. J'ai des photos, je te montrerai. Oh ! C'est une attraction touristique, ce truc ? Ben, c'est dans une église, mais les gens, ils y rentrent, ils regardent, ils voient la tête, ils lisent, qui c'est, et voilà. Ah, c'est dans une église, il y a une tête d'un Duformol dans une église. Mais c'est quoi cette église violente ? C'est Adroïda, écoute, c'est là où j'étais. Mon dieu. Ben, tout ça va être bien fascinant. Ben, tu vois, si ça, cette anecdote, elle avait été dans le bouquin, ça m'aurait intéressé. Quel con ! C'est bien dommage. Anyway. Bon, est-ce qu'on peut boucler sur ce livre-là ? Parce qu'honnêtement, je... Putain, t'es au bout de ta life, en fait. Ouais, j'ai rien d'autre à dire dessus, ça m'ennuyait. D'accord. Bon, toi, tu en as lu une quinzaine. Non, trop pas. Non, mais déjà, j'ai lu la suite. Enfin, j'ai presque fini, il me reste... Ah oui, parle-nous de la suite. Alors, selon toi, la suite... En fait, c'est pas vraiment une suite. Ça vient combler... C'est pas une suite. Ouais, c'est un disque parallèle, en fait. Ça, c'est le point de vue du français, mon traître. Et ça, c'est Tyrone qui raconte. D'accord. Et tu comprends pourquoi il a trahi, tu comprends pourquoi il a fait les choses. Tu le pardonnes, je trouve. Le pardonne ? Presque, ouais. Mais moi, j'étais pas énervé, en fait, quand... En fait, moi, ça dépend des moments du livre. Il y a des moments où je me dis, enfin, comment tu peux trahir... En fait, tu comprenais pas comment tu peux trahir une cause pour laquelle... En fait, il est prêt à mourir pour cette cause, mais en même temps, il est trahi, tu vois. Et tu te demandes pas pourquoi il a fait ça ? Genre, ça t'intrigue pas ? Si, bien sûr, mais... Si tu veux, le truc, c'est que... Il a pas l'air malicieux, tu sais, dans la façon dont il a fait ça. Non, mais il l'a fait parce qu'il avait pas le choix, en fait. Il l'a pas fait parce qu'il avait envie de trahir. Il est malheureux d'avoir trahi... Putain, il me reste... Je suis dégoûtée, il me reste... Oui, mais c'est ça qu'on a la... Il me reste 20 pages ! Tu l'as pas terminé ? Il me reste 20 pages. Attends, je vais lire la fin. Non, non, je t'en prie, non. Non, mais je sais déjà pourquoi il a trahi, je sais juste pas comment ça finit. Je sais pas qui c'est qui le tue encore, là. Ah, bah, ça on s'en fout un peu, non ? Bah non, moi j'ai envie de savoir comment il est mort. Bah, il s'est pris de... Oui, non, mais... J'ai envie de savoir... J'ai envie de savoir qui l'a tué, et au final, est-ce qu'il a pu dire la vérité ? En fait... Là, je suis en train de... Il écrit un cahier pour expliquer la vérité. Il écrit un cahier pour le français ? Pour le monde entier, je pense. Parce qu'il dit... Mais je crois que c'est déjà dans ton livre qu'il dit « Oui, on va parler de moi, on va dire ci, on va dire ça, et personne ne connaît la vérité, tu vois ? » Ouais. Et en fait, là, il nous l'explique, il nous la livre sur un plateau, tu vois ? Il dit... Et il en parle d'Antoine, du coup, ou pas ? Oui. Le prologue, là, dans le second, c'est « Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place, l'Ira, les Britanniques, ma famille, mes proches, des journalistes que je n'ai jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venue à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j'enrage. N'écoutez rien de ce qu'ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon ventre. Personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Et parce qu'après moi, j'espère le silence. » Ça commence comme ça, c'est le prologue. Ah ben... Mais c'est trop bien, je te jure. C'est trop bien. Mais ce que... En fait, la démarche est quand même étrange, tu ne trouves pas... Je veux dire, l'auteur imagine lui-même que ce type n'aimerait pas qu'on raconte son histoire, mais il la raconte en utilisant sa voix et en disant qu'il n'aimerait pas qu'on raconte son histoire. Certes, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais ce que je te disais, c'est que le propre... Enfin, en fait, j'ai considéré ça comme un roman historique, alors qu'en fait, non. Enfin, un peu. Ce n'est pas très clair, ce que je raconte. Mais en fait, forcément, tu fais parler des personnages qui sont morts, qui ne sont plus là, donc forcément, tu aimes vendre des choses. Non, en fait, moi, ça ne me dérange pas, mais ce qui me tarote, c'est qu'il a pris le soin de changer le nom du type, mais pas de changer assez d'histoire pour qu'on ne croit pas qui c'est. Et après, d'écrire un bouquin ou ce type-là, et du coup, on ne sait plus si c'est de la fiction ou de la réalité, raconte son histoire avec des faits qui sont avérés pour certains. Donc, c'est ça qui est un tout petit peu problématique. Pour moi, c'est que du coup, il y a une démarche un peu hypocrite dans ce sens-là, où on raconte une histoire qui n'est potentiellement pas fidèle à la vérité, et on dit que ce serait horrible qu'on ne raconte pas la vérité, mais on prend calme le risque. Oui, parce qu'il fait parler à un homme, il imagine que cet homme ne voulait pas... Et je pense qu'il l'a dit, non, en fait. Je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense que ce mec-là, Donaldson, il a dû dire qu'il ne voulait pas qu'on parle de ça, qu'il ne voulait pas, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, il ne défend pas ses propos. Ouais, voilà, il change le nom, même si après, on retrouve qui c'est, visiblement, mais... Ouais. Oh ! Bon, ça y est, t'es saoulé. Non, je ne suis pas saoulé, mais je me dis... Au-delà de ça, du coup, le premier bouquin, voilà, je n'ai pas aimé. Et le deuxième, visiblement, et... Moi, je pense qu'il est nécessaire à la compréhension de tous les éléments du premier. Ouais, bon, c'est con. Enfin, non, c'est pas con, mais c'est quand même dommage qu'il faille en passer par là pour comprendre un livre, quoi. Non, mais tu le comprends quand même. Enfin, t'as compris l'histoire, quand même. Ouais, mais l'intérêt, je ne l'ai pas compris. Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté spectateur où t'as l'histoire de l'Irlande qui se déroule. Il y a des façons, mais tellement toile, en plus, tu sais. Ouais. Parce que techniquement, il n'est là pour aucun des événements clés, le personnage principal. On les lui raconte. Ouais. Ou il les lit dans les journaux. Enfin, pour le coup, si j'avais envie de savoir tout ça, j'aurais, moi, fait une recherche sur Internet, tu vois. J'aurais pas dû en roman. Ouais, c'est vrai. Donc, bon. I don't know. Non, mais oui, je comprends. J'étais sceptique par rapport à la démarche. Et du coup, l'intérêt m'a pas sauté aux yeux. Mais toi, voilà, ça t'a plu parce qu'il y a ce côté... J'aime ce pays. Voilà, on te plonge. On fait pas que t'en raconter. Donc, on fait pas que t'expliquer ce qui s'est passé. On te plonge dans une ambiance et on te recrée un événement, quoi. Ouais, oui. Un moment. Ouais. C'est comme, tu sais, quand ils vont écrire des romans sur les attentats de Paris et tout ça. Tu sais, nous, on aura plus ou moins vécu le truc en temps réel. Du coup, on saura comment vraiment les gens ont réagi. Ouais. Et entre, tu vois, ce que les journalistes disent et ce que les gens ont ressenti... Oui. Déjà, c'est des journalistes. Le principe du journaliste, désolé papa, mais c'est de modifier la vérité, quoi. De modifier ? Ben, enfin, pas de la modifier. Ils donnent la vérité, mais toujours avec un tintement, avec un jugement. Genre, un journaliste qui est journaliste pour Le Monde, il va pas te raconter le même truc qu'un journaliste du canard enchaîné. Ils vont pas te le raconter de la même façon parce qu'il y a des opinions politiques derrière et c'est hyper... Ouais, le canard enchaîné, c'est un satirique. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, Libération, Le Monde, La Dépêche du Midi, enfin, peu importe. La Dépêche du Midi. Mais un journaliste, il te raconte des faits, mais il y met forcément un personal point of view, tu vois, genre... Ouais. Il est subjectif, en fait, c'est pas du tout objectif, un journaliste. Ouais. Même si c'est ce qu'il faudrait que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est pas tellement ça, c'est que... Tu sais, l'émotion du truc, l'émotion de l'information, elle peut être captivée que par la littérature, pas par le journalisme. Et c'est ce que fait le roman, techniquement. Ouais. Tu vois, il va au-delà de juste lui dire ce qu'il s'est passé. Il va donc pas uniquement raconter ce qu'il s'est passé, il va aussi recréer l'ambiance et recréer l'émotion des gens qui ont été spectateurs de cet événement historique. D'où la référence, tu sais, aux attentats, c'est que je pense que entre ce que tu peux dire dans les articles et ce que tu sais, l'émotion nationale et tout ça... Oui. Bah, il y a une différence, tu vois, il n'y a pas juste l'information, il y a eu vraiment un truc. Comme ce qui est retranscrit là dans le roman. Le roman, tu racontes des événements, mais au-delà de juste la raconter, il te plonge dans une ambiance et dans un moment historique, quoi. Ouais, surtout que l'Irlande, c'est hyper patriotique, vraiment. Voilà, c'est ça, la qualité que je donne volontiers au roman, c'est qu'effectivement, par contre, il arrive à faire ça. Et je pense que, tu vois, typiquement, quand je reprends l'exemple des attentats, si un jour il y a un roman qui est écrit, j'espère que ce sera ce genre de roman-là, tu vois. D'accord. Je sais qu'il y a des romans qui ont été écrits déjà. Arnaud-Catherine, il me semble, a fait un truc sur les attentats, mais bon, écoute, je... bref. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je pense que c'est là que la littérature peut apporter quelque chose à l'information, tu vois, quand elle recrée à un moment historique. Ok. Bon, tu as lu combien de... Non, je ne les ai pas lus, je ne les ai pas lus, je ne les ai pas lus. Ah, lesquels tu as lus ? J'en ai lu aucun. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais je vais te parler de livres qui parlent d'Irlande, parce que je ne les ai pas lus, mais je les connais, parce qu'ils sont connus. Non, mais... Ok. Genre, celui-là, j'en ai lu des bouts, déjà. Ok, tu as lu des bouts. Je vous casse les couilles. J'adore. Non, mais tu m'emmerdes. Donc, Céline va nous présenter des livres qui parlent d'Irlande. Non, en fait, celui-là, il n'est même pas sorti en français, mais genre, il est trop bien. Celui-là, je l'ai lu. Ah, le seul que nos auditeurs ne peuvent pas dire, tu l'as lu. Il y a plein de gens qui parlent anglais, ça va. Non, mais c'est sur l'histoire de Michael Collins, tu sais, le mec qui a une photo dans la boutique chez Antoine. Le coloron, là ? Ouais. Ok, donc en fait, c'est un tout petit... Il se fait un coloron, ça ? C'est... C'est con ce rire de... Ah ! Et donc, non, mais c'est une histoire, c'est un livre pour... Pas pour enfants, mais c'est un livre Irish Story, par un public... Si, c'est pour enfants, Collection of Children. Bon, en tout cas, une collection qui est très gamin, quoi. Bah, c'est juste, c'est un dessin, mais tu vois bien, tu vois un parlement irlandais avec un drapeau, un soldat. Et c'est l'histoire de Michael Collins qui s'est battu pour son pays, qui a été tué en 1922. Donc, après les Pâques sanglantes et tout ça. Et donc, vraiment, ça, ça rencontre vraiment... Ça rencontre, oui, tout à fait. Ça raconte vraiment bien l'histoire de cette... De l'insurrection des Pâques sanglantes en 1916 et tout ça. Et vraiment, ça, pour le coup... Ah, mais c'est pas l'histoire de la chanson de U2, là ? Je suis d'accord, parce qu'en fait, il n'est pas sorti en français, parce que c'est un livre écrit par une irlandaise. Je ne peux même pas te prononcer son nom. Elle t'appelle Isolde Nidale. Ouais, puis en l'occurrence, c'est quand même de l'histoire hyper confidentielle, tu vois. Quand ça ne concerne pas ton pays, faire de l'histoire pointillage comme ça, ça ne va pas intéresser grand monde. Sauf moi, c'est ça. Bah, non, parce que toi, tu es fascinée par le pays. Ouais. Mais bon, après, sinon... Mais tu vois, le public français de base, bon, l'histoire de Michael... Collins. Collins. Bon, ça tamponne, quoi. Oui, non, je comprends. Bon, après, il y a plein d'auteurs irlandais qui sont hyper famous, genre Oscar Wilde, tu as lu Le Portrait de Dorian Gray, non ? Euh, oui. James Joyce ? Non. Ce livre est trop beau, donc c'est The Duke of the Nurse. Alors, je ne l'ai pas encore lu, parce qu'il est hyper indigeste. Regarde la gueule de l'écriture. Ah, c'est tout petit. Ouais, donc en fait, je l'ai acheté parce qu'il est beau, mais clairement, je ne sais pas si je veux oser. Tu l'ai acheté parce qu'il était beau ? Ouais. Non, parce que c'est un classique, je veux le lire. Il fait partie des livres que je veux lire avant de mourir, tu vois. Non, c'est comme Marion, elle a fait genre ses 30 livres avant ses 30 ans, je pense que je vais faire pareil. Qui a fait ça ? Marion. La liste de ses 30 livres avant ses 30 ans. Mais tu sais, il y a une liste officielle de son livre. Ouais, je l'ai chez moi. Ah ouais ? Oui, j'ai commencé à gratouiller, là. Moi aussi, je l'avais. J'en ai trop que j'ai pas. Je l'ai acheté, elle est trop belle. Ah non, moi, je l'ai acheté, genre, c'est un poster, c'est du A, entre A3 et A2, tu vois. C'est hyper beau, t'as les 100 livres dorés et quand t'en as lu un, tu grattes. Je crois que j'en ai, je compte rien, je crois que j'en ai lu que 12. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais... Non, moi, j'avais imprimé la liste quand j'étais en terminale et genre, je l'avais en page de couverture de mon porte-documents de maths. Et je me rappelle qu'une fois, même mon prof de maths... C'est quoi l'emporteur avec les maths ? Mon prof de maths, mais parce que je voulais le mettre quelque part, c'est tout. Et mon prof de maths, c'était genre moqué de moi parce que j'avais ça. Ouais. Who's laughing now ? Bref. Salut, prof de maths, tu passes par là. Grave, mais Dieu bénisse, écoute. Mais j'en avais lu genre trois, j'ai lu Moby Dick. Pas moi. Et on pourra en parler après justement des classiques si tu veux. Ah oui, oulala. Bon, vas-y, continuons sur l'Irlande, revenons sur les classiques juste après. Donc j'ai dit oui, Oscar Wilde, James Joyce, et après il y a John Boyne qui est irlandais, qui est contemporain. Tu vois qui c'est John Boyne ? Le garçon en pyjama rayé, Le garçon au sommet de la montagne. C'est un chauve. Non mais pas lui, le livre. Ah mais bien sûr t'as un VO quoi, t'es pas foutu de rarer du français. C'est incroyable ça. Mais c'est lui qui a écrit Le garçon au sommet de la montagne, Le garçon un peu pyjama rayé. Ah oui ! Mon père est parti à Auschwitz, c'est lui qui a fait ce genre de livre. Ah, quel ton ? Non, il écrit très très bien, vraiment. Et là, il a écrit un livre qui parle justement de l'Irlande. En fait, ça se passe à Cork, dans la région de Cork. Et c'est une saga familiale qui se passe en même temps en Irlande et qui dépeigne un peu le pays au passage quoi. Je l'ai acheté il y a pas longtemps donc j'aimerais bien avoir le temps de le lire et voilà. Et après j'ai acheté celui-là aussi, This Must Be The Place de Maggie O'Farrell. Celui-là aussi il est sorti en français par contre. Et en fait c'est juste que les livres qui se passent en Irlande, ils sont hyper... Tu voyages vraiment en fait. Et ça c'est comme, t'as déjà vu le film P.S. I Love You ? Oui. Et bien ça se passe en Irlande. Oui, true. Et tu vois plein d'images de... En fait il y a plein d'endroits, quand je regarde le film, là je me suis dit Ah putain j'y suis allé là et tout. En fait c'est ça que j'aime dans les livres qui parlent de l'Irlande, c'est que je revis des choses que j'ai vécues là-bas, tu vois. Et... Enfin de toute façon j'aimais déjà l'Irlande avant même d'aller... Non mais attends, toi est-ce que tu craves la nostalgie quoi ? Mais non mais pas du tout. Non mais j'aimais l'Irlande. Attends, j'ai commencé à faire des claquettes quand j'avais 6 ans parce que je rêvais d'aller vivre en Irlande s'il te plaît. Ah ! Les claquettes. Les claquettes, là. Les claquettes. Ouais. Voilà. Après j'ai acheté ça. Les références. Et après j'ai aussi ça là. Penguin ils font des super trucs, ils font des short stories. Et donc là j'ai acheté The Penguin Book of Irish Short Stories. Et donc il y a 38 nouvelles, donc j'en ai lu très peu parce qu'elles sont hyper... Regarde. Elles sont hyper indigestes en fait. Elles sont écrites toutes petites mais il y a du James Joyce, il y a du... Il y a beaucoup de... Il y a que des Irlandais quoi donc logique. C'est un recalil de nouvelles du coup. C'est un recalil de nouvelles, j'en ai lu quelques-unes. Il y a du... Ouais il y a du James Joyce, Liam O'Flaherty, O'Connor. C'est vraiment des vrais... des auteurs classiques irlandais quoi. Ouais. Donc j'en ai lu que deux. J'en ai lu deux dedans. Sur les 38. Moi je trouve qu'en avance. Non mais en même temps genre regarde quoi. C'est écrit en taille 8, interligne 0,2. C'est affreux quoi. Mais oui c'est... Donc pour résumer... Pour résumer, Robin pas du tout emballé. Moi très emballé. Donc Robin doit m'en vouloir d'avoir choisi cette thématique. Non pas du tout. Mais t'as appris des choses ? Bah écoute forcément parce que je savais rien du tout sur les Irlandes. T'es contente de nous avoir appris ? Genre... C'est quand même de la culture. Je sais pas. Ouais mais tu sais. Moi j'aime bien apprendre des choses sur plein de pays qui sont pas les miens. Je trouve ça hyper enrichissant. Je trouve ça très d'emballeux de ta part. Non moi ce que je me dis c'est que voilà. Je pense que les bouquins qui sont si marqués par l'identité d'un pays, faut les lire quand on a un vrai intérêt et quand on a une curiosité. Ouais c'est possible. Sur le sujet en question parce que sinon c'est sûr que moi je suis passé à côté du bouquin parce que j'avais l'impression d'être dans un bus sur la prise du temps de l'Irlande. Alors tu sais quoi c'est hyper joli comme façon de dire les choses. Je trouve ça beau. T'es poétique mon chéri. Et du coup c'est un peu frustrant parce que c'est pas moi qui conduisais tu vois. C'est genre... Ouais ouais non je comprends. Mais il conduisait bien. Je sais pas. Bah écoute j'ai pas gerbé donc. C'est déjà ça. Ouais quand on voit le nombre de fois où tu t'es arrêté. Parce que bon le mec il a fait... Il me dit que chaque fois que je me fais chier j'ai corné une page. Comment te dire ? Non j'ai corné une page à chaque fois que... En fait j'avais pas de marque page du coup j'ai corné une page pour me rappeler où j'en étais. Oh t'en as quand même lu 43 d'un coup hein. Moi je trouve que c'est pas mal hein. Ouais mais ça commence à la phase... 53 on est allé à la page 63. Voilà après j'en pouvais plus. Et puis après 85, 95, ah ouais quand même t'as souffert 105, 130. Et là le mec il s'est dit je suis tard j'ai besoin de finir ce livre. Et puis aussi il se trouve que c'est le moment où tu sais on apprend que... Bon il avoue qu'il a trahi tu sais Tyrone. Et du coup là c'est quand même devenu un tout petit peu plus intéressant que... Ah thank you ! La fin est plus présommer parce que le personnage de Tyrone est intéressant tu vois dans les interrogatoires. Ouais. Et je trouve qu'il a... Tu sais tu vois un autre côté de lui qu'on ne voyait pas dans le reste du roman. C'est vrai. Et puis même après des interactions de... Enfin la réaction d'Antoine est bon... Euh... Alors tu verras la... Non tu verras pas si tu veux pas lire mais la réaction elle est différente d'un second. On l'a d'un autre point de vue et Tyrone ne vit pas la dernière fois qu'ils se voient de la même façon qu'Antoine. Pas du tout. Mais c'est ce que je me suis dit quand j'avais dit ce que je veux dire. Je suis sûr que lui il pense que là tu sais il a tellement la haine qu'il s'en fout. En fait non pas du tout mais en fait ça lui fait hyper mal au coeur de pas... Il regrette de pas arriver à lui dire qu'en fait si c'était son ami et que... Et il n'arrive pas à lui dire parce que c'est un putain d'Irish et hyper proud tu vois. En plus il est hyper vieux dans Tyrone à ce moment là. Ouais. Il a 85 ans et il n'arrive pas à lui dire... Et en fait il lui dit genre j'ai pas réussi à dire que je l'aimais comme un fils tu vois. Et je l'ai vu partir le dos courbé et ça m'a fendu le coeur mais de toute façon j'étais déjà mort donc... Et tu vois. Et en fait c'est la même scène je pense qu'il a repris, il a fait une copie-colle de son premier livre. Mais il a rajouté des phrases, il en a enlevé et j'ai lu ça hier soir dans le RER. Ok. Ouais mais je voulais le finir pour aujourd'hui mais I failed. Parce que j'avais pas de place assise dans le RER hier après-midi. J'aurais fini sinon. Bon bah écoute. En tout cas c'était quand même une thématique très intéressante ça. Ouais. Je pense que ça vaut le coup. Après bah t'es enlevé le moment ou jamais de faire ça quoi. La Sainte-Patrick c'est tous les ans mais genre... Et puis tu savais on est avec moi à Mauraise de l'Irlande, c'était sûr qu'on y est passé un jour. Non mais il y avait des chances. On y est passé. Réveux moi que c'est pas une vidéo. Réveux. Ouh. Attention il tombe la chemise. T'es un peu palo d'ailleurs là mais bon. Ouais je sais. Un peu peu kinkgoire et ça. Je sais je sais. Mais tu vois c'est le début du printemps, on va reprendre des couleurs. On va aller au but de Chaumont, on va bronzer. Au but de Chaumont ? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Au bois de Vincennes c'est tout proche là. Non mais c'est un bois. Il y a pas de soleil s'il y a des arbres. Mais il y a des trucs où tu peux te poser t'inquiète. Parlons maintenant de... De la prochaine vidéo. Voilà de quoi on va parler le mois prochain. Nous allons parler de littérature classique. Wouhou. Alors ça par contre on aura des choses à dire. Tant mieux aujourd'hui c'est plus court que d'habitude. Ouais bon écoute. On n'a pas fini encore. Donc on va parler de littérature classique. Et qu'est-ce qu'on va lire ? On n'a pas encore décidé on va le faire avec vous. C'est ça. En fait on s'est dit qu'on allait choisir chacun trois bouquins. J'ai pas fait mes devoirs. T'en as pas choisi trois ? Non mais je... Autant d'en, t'inquiète. Ok. Non mais tu vas voir. On devait choisir trois bouquins chacun. Et donc... Je crois qu'Oben devait choisir trois livres. Céline devait improviser. Et on devait donc en discuter pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Moi je t'avoue que de base je suis partie sur des bouquins que d'auteurs français. Je veux pas lire en VO. Eh ben c'est pas mal. J'avais peur que tu me sorses genre du russe là. Genre du Navokov. Navokov. Du Dovto Yoski. Je sais même pas le dire. Ah grave. Putain. Crime et Châtiment. Ah non. Ah non. Je t'aurais dit non. Genre je mets mon veto. Bon bah écoute. Alors donne-moi le nom de tes trois auteurs. On verra s'il y en a un sur lequel on peut s'entendre déjà. André Gide. Oh putain. Vas-y prends face aux deux autres déjà. Après on voit. Marguerite Ursona. Et ? Attends je m'en rappelle plus. Qui est mon dernier ? J'ai mis Maupassant mais j'ai pas mis de bouquin en fait. Pour le troisième. Parce que Maupassant je sais que j'aime bien. Donc en théorie ça doit pas passer. Mais j'en ai mis beaucoup. Donc en fait ce qui va me rester de Maupassant que j'ai pas lu. C'est des trucs un peu confidentiels à mon avis. Mais bon. Toi qu'est-ce que tu m'as sorti ? Bah moi je pensais à du beaucoup plus classique. Enfin genre Jules Verne. Ah je sais pas. Racine. Ah. Genre je suis amoureuse de Racine. Genre clairement. Moi aussi j'aime beaucoup. Et après je m'étais dit j'espère qu'il va pas me choisir un Zola ou un Balzac. Ah non 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 j'aime pas. D'accord. Enfin j'espère que j'aime pas. Après Marcel Pagnol. Ah non. Merci. Mais moi en fait j'aime bien. Le problème c'est que j'aime bien Racine mais ça pourrait faire. On aurait pu faire un podcast aussi sur le théâtre une fois. Ah oui je pense que ce sera plus de 40 ans sur le théâtre classique. Moi aussi j'aime beaucoup. On fait un truc sur le théâtre ? Racine et Corneille j'aime beaucoup. Racine j'aime, Corneille je suis pas fan. Mais je pourrais parler de Shakespeare. T'as du Sina de Corneille ? Non. J'ai pas fan de la Corneille. T'as du Fadre de Racine ? Non. On parlera ça plus tard. Bon bref. Donc on a peut-être une prochaine théoratique du coup. Ouais alors juste pour petit disclaimer. J'ai aucune haine contre Balzac ou Zola. C'est juste que moi on me les a fait lire quand j'étais au lycée. Et clairement quand j'étais au lycée c'était le... Enfin probablement les livres qu'il fallait absolument pas me faire lire. Parce que ça m'a fait limite détester la lecture à ce moment là. Vraiment. À ce point ? Alors que ouais alors que j'étais hyper déjà un gros lecteur. J'avais... Enfin j'en avais bouffé des... Tu sais c'est le moment où... Oh mais non tu sais pas. Mais c'est le moment où j'ai... Où je lisais Battle Royale tous les mois. Parce que j'étais vraiment fan. Je relisais quoi. Ce bouquin de 800 pages. Alors attends je suis en train de regarder là. Mais Gide franchement... Gide c'est... Ça me fait pas rêver chérie. C'est le ramier. Sinon Yursena. Les mémoires d'Adrien. C'est un truc sur un empereur romain. Ah ouais peut-être. Attends laisse-moi lire le résumé vite. Vas-y. Allez. C'est moi tout ce qui est latin tout ça. On est chaud pour les mémoires d'Adrien. Ok. J'étais partie sur un beau Jules Verne. Un truc. Ah non. Mais Jules Verne. Mais de toute façon après on va parler de livres classiques qui nous ont plu. On en parlera. Ouais. Ok. Ok that's the deal. So les mémoires d'Adrien. Yeah. Bon bah écoute. On a été efficace. Hé je pensais pas qu'on s'en... En fait je pensais que c'est toi qui allais céder pour un de mes trucs au début. Mais tu m'as rien proposé littéralement. Bah si je t'ai dit Jules Verne et Corneille. Et Racine. Ouais mais Racine on va le garder pour le théâtre. On va le garder pour le théâtre ouais. Et Jules Verne. Je sais pas si je les ai en trop beau. J'ai tous les... En fait j'ai les Jules Verne de chez mon grand-père. Sublète. Ouais mais j'en ai aussi un illustré genre le tour du monde en 80 jours illustré il est trop beau. Bref. Mais je suis pas super fan de Jules Verne mais il faut le faire donc... Bon bah c'est le moment de... Ouais de nous séparer. Hé on a été court. On s'embrasse. Et on vous embrasse aussi. Non mon dieu. Là il vous a léché la face. Non je vais le garder. Je vais le garder c'est moi qui décide. Et on vous dit donc au mois prochain c'était court, c'était efficace, c'était un peu plus pumpy. Non franchement c'était cool j'ai kiffé. Ah bon si j'ai passé un moment là. On a rien mangé aujourd'hui par contre. Ouais. Je vais essayer d'aller. Ouais mais tu sais quoi. On mange, on boit là. Non mais quand je suis arrivé je me suis dit ohlala ce livre je l'ai pas aimé. Ça risque d'être drôle. Au final c'était cool non ? Ouais en fait je l'ai pas détesté le livre donc j'allais pas chier dessus non plus tu vois. Peut-être que je vais chier sur le prochain par contre. Bah peut-être que moi aussi tu sais je l'ai jamais lu ce livre. On me l'a conseillé. Donc merci beaucoup de nous avoir écouté pour ce cinquième, quatrième podcast. J'espère que ça vous aura plu. Que je vous aurais peut-être donné envie de lire ce livre que Robin n'a pas envie de lire. Au final genre toi tu le conseillerais ou pas ? Non mais je reste sur mon idée que voilà si vous êtes curieux sur l'Irlande et que c'est une thématique qui vous intéresse, carrément il faut lire. C'est un bouquin qui est intéressant sur ce sujet là mais si c'est pas le cas. Mais j'espère quand même que vous aurez envie de le lire. Si comme moi vous en foutez, tracez votre route. Attends parce que là le mec il parle d'Irlande avec une chemise hawaïenne quand même. Ah c'est pas une chemise hawaïenne ? Ah si ouais un peu. Bon écoute. Voilà. Allez on vous dit à bientôt. Ouais au mois prochain et donc lisez les mémoires d'Adrien pour le mois prochain de Yurcenar. Si vous l'avez déjà lu. Bon courage. Bah bravo. Respect. C'est pas sûr que nous on y arrive. Non moi je vais y arriver honnêtement. Bah moi je sais pas. Et c'est mon idée de la littérature classique. Je sens que je le regrette déjà. Tu sais quoi il faudrait qu'on passe un truc récurrent sur le classique. On fera le théâtre, la poésie. La poésie. Baudelaire. Bref. Allez. Au revoir. A bientôt. Cut.